Alors petite vidéo rapide sur les questions de résidence fiscale. Comment être résident fiscale en France ou ne plus être résident fiscale en France ? C'est l'article 4b du Code Général des Impôts qui fixe les conditions d'application de la résidence fiscale en France. A savoir, est-ce que vous avez votre foyer en France ? Donc si vous êtes marié, est-ce que vous avez un lieu de vie en France ? Avec votre femme, vos enfants, enfants mineurs, si ce serait scolarisé potentiellement en France. Ou alors si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez votre lieu de séjour principal en France ? Donc il faut oublier cette histoire de plus ou moins de 183 jours à l'étranger. On va vraiment regarder dans quel pays vous passez le plus de temps. Est-ce que même si par exemple vous avez passé 5 mois en France, c'est dans ce pays que vous avez passé le plus de temps entre la France et d'autres pays ? 5 mois, 4 mois peut-être ailleurs aux Émirats ou en Thaïlande, comme je suis actuellement. Ou alors un mois ensuite peut-être au Cambodge. De se demander dans quel pays vous avez passé le plus de temps. Ensuite, est-ce que vous avez votre activité professionnelle à titre principal en France ? Est-ce qu'on peut estimer que, par exemple, vous avez toujours une activité salariale en France, un mandat de gérant en France, il faut toujours faire attention si vous gardez un mandat de gérant et que vous souhaitez vous expatrier à l'étranger. La organisation fiscale va être très regardante et va estimer majoritairement que si vous gardez un mandat de gérant en France, vous restez résident fiscal en France avec une activité en France. Et enfin, dernier critère, c'est le centre des intérêts économiques. Donc effectivement, de quel pays vous tirez la majorité de vos revenus ? Et comment prouver que vous gagnez plus d'argent, vous tirez plus de revenus de l'étranger que de la France ? Et si vous n'êtes dans aucun de ces trois critères, foyer au lieu de séjour principal si vous êtes célibataire, ou alors si vous avez votre activité professionnelle à titre principal à l'étranger, donc plus de temps effectif passé pour votre activité à l'étranger, et également si vous gagnez plus d'argent de l'étranger que la France, par principe, vous ne rentrez plus dans les critères de l'applic 4B du CGI et vous n'êtes plus résident fiscal en France. Voilà. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, posez vos questions en commentaire, on y répondra, et abonnez-vous pour suivre toute l'actualité fiscale en matière de fiscalité internationale. Merci.